Et je vous demande d'accueillir chaleureusement sur Sainte-Millain de Sainte-Love, s'il vous plaît, la réalisatrice d'un mot matin. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Léa Sédoux, s'il vous plaît, suivie de Pascal Grégory et de Nicole Garcia. Merci, merci pour vos applaudissements, merci de votre présence ce matin. Mia, nous sommes ravis de te réaccueillir à la quinzaine réalisateur, 15 ans après ton premier film « Tout est pardonné ». Pour démarrer la discussion, Un beau matin raconte l'histoire de deux phénomènes, une disparition, cet homme qui s'efface bien que vivant, qui disparaît du monde, et la réparition d'un homme dans la vie de Sandra. Est-ce que tu peux parler de la genèse du récit, du scénario d'Un beau matin, s'il te plaît ? So we're really delighted to have you again at the director's fortnight, 15 years after « All is forgiven ». This film deals with a double phénomène, the disappearance, the erasing of a man, and the reappearance of another person in someone's life. Can you tell us about the starting point of this narrative ? Je dirais qu'il y a peut-être deux choses. D'une part, l'observation que j'ai faite à certains moments de ma vie de vivre des choses très opposées, au même moment, et de m'interroger sur la façon dont ces choses, ici peut-être une forme de deuil étrange et une renaissance à travers un amour, la façon dont ces choses peuvent être concomitantes et se répondre, le dialogue secret qu'elles peuvent entretenir. Donc ça, c'était, je crois, un des départs du film. Et puis l'autre chose, c'était l'expérience de la maladie et le désir d'en faire quelque chose. Well, it came from my own observation in life of sometimes opposite things happening at the same time in one's own life, like a strange morning and at the same time a rebirth. And those things, and I was always curious to see how those things echo each other and enter in resonance. And also, I wanted, since it was also a way to express, to do something with the experience of illness that I lived through. La question de l'incarnation est essentielle dans cinéma et dans ce film. Comment as-tu composé, réfléchi, constitué le casting de ce film avec les merveilleuses actrices et acteurs que nous avons avec nous ce matin ? So, it was very important to have actors to embody those characters. How did you cast your actors ? En fait, j'ai vraiment écrit le film en pensant à eux, à Léa, à Nicole, à Pascal, à Melville. Ça m'était arrivé une fois, c'est quand j'ai fait l'avenir. J'avais écrit l'avenir en pensant à Isabelle. Je ne savais pas, bien sûr, s'ils accepteraient les rôles. Je l'espérais, mais je crois que ça m'a beaucoup aidée à écrire, à trouver la force d'écrire et à me confronter à un sujet qui était quand même très difficile, qui pouvait être très douloureux. Mais l'idée du fait que ça pouvait être incarné par des acteurs que j'aimais autant et de penser à ce qu'eux pourraient en faire et où ils pourraient emmener le film. Ça m'a accompagnée pendant l'écriture. J'ai écrit, en pensant à tous ces acteurs, j'avais l'impression que j'avais l'impression et l'autre fois où j'ai fait ça, c'était pour les choses qui viennent. J'avais aussi Isabelle Lupert. Bien sûr, je n'étais pas sûre qu'ils accepteraient, et j'ai vraiment espéré, mais ça m'a aidé dans le processus de écrire et ça m'a aidé à me confronter à ceux-ci avec l'idée qu'ils voulaient embody ces personnages. Léa Seydoux, est-ce que vous vous rappelez la sensation, les impressions que vous avez ressenti peut-être à la lecture du scénario, de la rencontre avec Mia ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti pendant l'écriture ? Oui, je peux. Je me souviens que Mia m'a proposé le scénario pendant le premier confinement, et c'est arrivé pour moi comme une forme de soulagement ou de consolation parce que c'était un moment très étrange que nous vivions. Et tout d'un coup, la lecture de ce scénario m'a vraiment touchée, très émue. Et aussi, c'était la première fois qu'on m'offrait la possibilité de jouer une femme normale, c'est-à-dire quelqu'un où les spectateurs pourraient peut-être s'identifier. Il y a une simplicité dans le scénario et à la fois une émotion très très vraie. On est tout de suite au cœur des sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc, j'ai tout de suite accepté de faire le film. Enfin voilà, j'ai lu rapidement le scénario et j'ai tout de suite accepté de jouer ce rôle. Alors, je me souviens que quand j'ai lu le scénario, c'était durant le premier lockdown. Et c'était un grand relief et beaucoup de solace pour moi de lire le scénario. C'était un moment très étrange. Et tout de suite, à lire le scénario, j'ai été touché et mouillé. C'était aussi la première fois que j'ai eu l'opportunité de jouer une femme normale, si vous pouvez dire ça. C'est une personne que l'audience va relater immédiatement immédiatement. Elle a cette simplicité et aussi cette émotion authentique. Et c'était comme si nous étions au cœur des sentiments et j'ai accepté tout de suite. Nicole Garcia, Pascal Grégory, vous incarnez les parents de Sandra. Vous incarnez les parents de Sandra, couple séparés. Deux personnages qu'on peut qualifier d'opposés. L'une, Françoise, celle que vous incarnez, Nicole Garcia, tournait plutôt vers l'avenir, qui essaye de se débarrasser du passé pour avancer. Pascal, votre personnage, essaye plutôt de retrouver des souvenirs, retrouver des moments. Et cela, l'opposition entre vos deux personnages peut amener également de l'humour dans le film. Comment est-ce que vous avez travaillé l'un l'autre et aussi ensemble ? Je ne sais pas si ils sont vraiment opposés, mais ils sont opposés déjà par leur état. Ce qui est formidable dans ce personnage de Françoise, c'est qu'elle essaie de tout tenir à la place où elle est. Elle est quand même dans la galaxie de cet axe central qui est le père et la fille dans le film. Elle a le désir de soutenir sa famille. Alors que les ambiguïtés sont très belles dans tous les personnages, c'est qu'elle n'a pas été tout le temps comme ça. Et là, à un moment donné, elle devient vraiment quelqu'un sur lequel on peut compter. Alors qu'elle a eu d'autres failles. Mais c'est ce qui est beau dans tous les personnages. Dès que j'ai lu le scénario, à toute première scène, quand Pascal n'arrive pas à ouvrir la porte, il y a déjà un ton qui est donné de ce qu'est la vie même, ses faillites, ses échecs, et puis tout ça. Et les tas de personnages dont vous parlez. Je vais passer la parole à Pascal. Il y a des choses aussi. C'est à moi. Excusez-moi. mais je suis un peu embarrassé parce que je n'ai pas vu le film. Donc, c'est un peu délicat de vous parler de la finition du film. Évidemment, ce n'est peut-être pas très intéressant non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, n'ayant pas vu le film, je ne connais pas l'atmosphère du résultat. Donc, je le verrai ce soir. Ce que je veux dire par là, c'est que, tout simplement, que c'est, je pense, dans ma vie d'acteur, c'est la première fois réellement, et j'ai fait quand même pas mal de films, c'est la première fois réellement où je me suis perdu dans un personnage. J'avais l'impression d'être sur le plateau réellement ce type-là. Et donc, ça, c'est une impression très particulière, très étrange pour un acteur. Et je souhaite d'ailleurs à tous les acteurs et actrices de connaître ces moments-là. Est-ce que c'est évidemment à cause, ou à cause en tout cas de la maladie de ce personnage, donc réellement du père de Mia ? Et évidemment, Mia était fantastique avec moi parce qu'elle avait tous les arguments pour me montrer, pour m'indiquer, pour me faire parcourir ce personnage. Donc, ça a été génial. Ainsi qu'avec Léa et avec Nicole et avec Melville. Melville, j'avais moins de scènes avec lui, mais avec Léa, ça a été très fort parce que j'ai l'impression qu'on créait une famille. En tout cas, sur le tournage, c'était vraiment une famille. Et donc, c'est un tournage qui m'a beaucoup bouleversé. Et voilà, j'espère que vous aussi. Alors, depuis que je n'ai pas vu le film encore, j'aurai dû voir ce soir pour m'apprécier l'atmosphère des résultats, le produit final. Mais je peux vous dire que c'était la première fois dans ma vie d'acteur, que j'ai vraiment perdu mon personnage pour bien. J'ai l'impression que j'étais vraiment lui. C'était un sens dur, mais en même temps, j'ai vraiment aimé que tous les acteurs puissent vivre ça une fois dans leur carrière. Peut-être que c'est parce que c'est la maladie du père, c'était la maladie du père de Mia. Donc, Mia était vraiment fantastique en m'a donné des indications, surtout dans ma relation avec Léa. et c'était comme une famille en scène. Mia, est-ce que tu peux nous parler du tournage qui s'est déroulé sur plusieurs périodes ? Et est-ce que tu peux nous parler spécifiquement du choix que tu as fait de tourner le film en 35 mm ? Tu as tourné quasiment tous tes films en 35 mm. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix de mise en scène ? Est-ce que tu peux nous parler du tournage que tu as fait pendant plusieurs périodes de temps ? Et aussi, votre choix de 35 mm, parce que tu as fait presque tous tes films en 35 mm ? Oui, sur la période, on a tourné sur une période relativement longue. Je commence à être abonnée après avoir fait un film qui s'est tourné sur deux étés. Tout le monde me dit, mais enfin, maintenant, c'est la façon de tourner. Non, c'est pas vraiment un choix. En fait, il y avait quand même deux saisons, donc il y avait ce choix-là tourné sur deux saisons. Après, il y a eu évidemment le Covid qui continuait. On l'a tous chopé plusieurs fois, donc on s'est arrêté beaucoup de fois. Mais je crois qu'on n'a jamais perdu la concentration. Donc, c'est un tournage qui a demandé un certain souffle, on peut dire, puisqu'on a commencé en juin de l'année dernière et on était encore en train de tourner des scènes mi-février. Quant au 35, oui, j'ai fait ce choix-là une nouvelle fois. Comme spectatrice, je n'ai pas le même regard. Je ne souffre pas quand les films ne sont pas tournés en 35. Mais comme cinéaste, je continue d'avoir ce désir-là. Il y a une matière dans le 35 à laquelle mon imaginaire s'identifie, en fait. Et je ne suis pas encore parvenue à m'en détacher. Et je crois que pour ce film, j'y tenais d'autant plus que je savais que le film allait se passer dans des décors souvent assez ingrats. Et finalement, il me tenait d'autant plus à cœur d'essayer de trouver un moyen de leur donner une poésie, si on peut dire, ou une sorte de supplément d'âme. Et disons qu'à mes yeux, le choix du 35 contribue à cette quête. Oui, ça a été fait pendant une longue période de temps. Et des gens m'ont dit qu'après le film de la première fois, c'était ma façon de le faire. Mais non, ce n'était pas une chose, vraiment. Cette fois, j'ai eu deux séances, bien sûr, pour faire, mais nous avons eu des Covid. Et donc nous devions interromper le film beaucoup de temps. Mais nous n'avons jamais perdu le focus. C'était une démonstration, car nous avons commencé à faire en juin dernier, et nous allons encore faire des scènes ce mois d'août. Et pour le choix du film de 35mm, je pense que, comme spectateur, je ne suis pas défendu, ou je ne souffre pas de films qui ne sont pas filmés dans 35mm. Mais comme un filmmaker, je sens que ça donne tellement de matériel à la film. Et je le relate plus dans mon imaginaire. Et aussi, depuis que je savais que j'allais faire des scènes qui n'étaient pas les plus belles, je pensais que ça leur donnerait plus de soul. Avant de vous passer la parole, une dernière question, peut-être sur l'importance de la musique dans ce film. Il y a une retournelle, un thème au piano qui revient régulièrement, composé par le compositeur suédois Jan Johansson. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce musical, ainsi que sur la place, par exemple, d'un compositeur comme Schubert dans le film ? Le score est très important, la musique dans le film. Il y a un thème récurrent de Jan Johansson. Et bien sûr, pouvez-vous nous dire la sonata de Schubert ? Oui, en fait, il n'y a pas énormément de musique, mais elle est très marquante, sans doute. Un peu comme toujours, je crois, dans mes films. En tout cas, on l'entend. Et effectivement, il y a surtout deux compositeurs. Jan Johansson qui est un compositeur suédois que j'ai découvert en regardant un film de Bergman. Un film peu connu de Bergman qui s'appelle Le lien, que j'aime énormément. Il n'avait pas composé ce morceau pour le film. C'est un compositeur assez connu en Suède. Mais en tout cas, ce morceau, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et à vrai dire, il m'a hantée. Et comme souvent, quand je prépare un film, j'étais accompagnée par cette musique au point qu'il a fallu que je l'utilise dans le film. Et quant à Schubert, en fait, j'utilise plutôt très peu de musique classique dans mes films. Enfin, de façon, je crois, très parcimonieuse. C'est peut-être la deuxième ou troisième fois, une fois dans l'avenir. Et c'est toujours du Schubert. Je crois que c'est à voir avec... C'est une question de goût. Je crois que c'est vraiment un des compositeurs dont la musique m'émeut le plus. Et en plus, avec lequel j'ai grandi. Et donc, ça avait un sens particulier pour moi dans ce film, évidemment. Alors, il n'y a pas beaucoup de musique dans le film. Mais peut-être, oui, c'est assez impressionnant quand il est en train. Il n'y a pas de musique, c'est quelque chose. Et je crois que j'ai mis en train de faire. Je vous ai mis en train de faire. Et puis, oui, j'ai mis en train de faire. C'est à l'avenir. avec Schubert, pour des raisons, peut-être c'est une question de taste, parce que c'est la musique qui m'emmène le plus, et c'est la musique que j'ai grandi, donc ça fait beaucoup de sens d'avoir ça dans ce film. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas pour Mia, pour Léa, pour Nicole et pour Pascal. Merci, bonjour et félicitations pour ce merveilleux film. Je voudrais poser une question à Léa, que je trouve impressionnante, déjà dans votre carrière et dans le fait de passer d'un personnage à un autre, des personnages aussi pluriels. C'est une palette d'actrices qui ravit à la fois une comédienne et surtout les cinéphiles, donc un grand bravo. Je voulais savoir, vous avez décrit ce film comme étant un film du quotidien, un personnage du quotidien. Pour nourrir cette préparation de ce personnage-là, comment fait-on ? Est-ce qu'on s'inspire de son propre vécu, des expériences de ses proches, ou uniquement des dires de la réalisatrice et des écrits du scénario ? Ou c'est un petit peu tout ça à la fois ? Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, comment je me suis préparée pour ce film ? C'est toujours un peu abstrait quand on lit un scénario. Pour ma part, j'ai du mal à dessiner immédiatement les contours d'un personnage. Et c'est ensuite, en lisant le scénario plusieurs fois, pendant la préparation, même le choix des costumes, la lecture avec les acteurs, que tout d'un coup se dessine, voilà, peu à peu, c'est comme si tout d'un coup on se transformait, petit à petit on devient ce personnage. En même temps, c'est assez miraculeux. Parce que c'est comme quand je joue, c'est comme si je devenais le personnage. J'ai une empathie tout d'un coup qui est telle que ça m'atteint directement. Et donc, c'est exactement ce que j'ai ressenti sur ce film, sur le film de Mia. Et c'était aussi... Je l'avais déjà fait auparavant, mais c'était peut-être... Enfin, je l'avais fait sur Belle Épine il y a très longtemps, un film que j'ai tourné en 2008, je crois. Mais Mia, c'est quand même elle, d'une certaine façon. Je joue son rôle. Et donc ça, c'est toujours aussi quelque chose qui... C'est comme une... On a une certaine responsabilité à retranscrire les émotions de quelqu'un qui sont des émotions qu'elle a traversées. Donc là, il y avait quelque chose avec Mia où forcément j'ai eu une empathie très forte pour son histoire personnelle. Et donc, en tant qu'acteur, ce que j'essaye, c'est de... D'une certaine façon, c'est de... C'est d'exprimer la pensée du metteur en scène. Et là, c'était sa pensée, mais c'était aussi son vécu. Et donc, je... Voilà, je me suis juste... Je me suis transformée en Mia, tout simplement. C'est toujours un peu abstrait quand on l'aise à lire un script pour la première fois, pour avoir un sens de comment on va l'embodier le personnage. Donc, j'ai lu plusieurs fois, et c'est un processus très lent. Donc, j'ai lu plusieurs fois. Et puis, la choix des costumes, ça aide beaucoup. Le read-through avec les autres acteurs. Et donc, c'est une transformation lent, qui est un processus qui est un processus, en fait. Quand j'ai commencé à jouer un personnage, j'ai l'impression que je suis elle. J'ai tellement d'empathie pour ce personnage. Et en ce cas, c'était Mia... Mia's... Life, en quelque sorte. Donc, j'avais une certaine responsabilité de transcrire ses émotions très faithfully. Donc, quand j'ai actue, j'ai toujours essayé d'exprimer les pensées, les pensées du directeur. Et en ce cas, c'était aussi sa propre vie. Merci. 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 Merci à tous les directeurs, les acteurs, et les équipes de l'équipe, pour nous donner cette bonne journée, je pense, et figurativement. Et donc, la question est pour la directrice, Mia. Je vous remercie beaucoup pour votre travail. Et ce film, qui parle de la femme dans sa vie quotidienne, me rappelle beaucoup de votre film, L'avenir, Le Things To Come. Et dans ce film, vous écriviez une femme qui serait un peu plus âgée que vous. Et cette fois, vous écriviez une femme, un personnage qui relate plus à vous-même. Donc, je voudrais savoir, dans la écriture, la construction de la histoire, quel était le sentiment, quel était la construction des rôles, quel était votre propre interprétation dans les histoires. Merci. Alors, d'abord, merci beaucoup pour ce film et de nous offrir ce beau matin au sens propre et au sens figuré. Je vous vénère en tant que réalisatrice. Et vous dites que vous faites un film sur cette femme dans son quotidien. Et ça me rappelle le film L'Avenir. Sauf que dans L'Avenir, vous faisiez le portrait d'une femme qui était plus âgée. Et là, vous faites le portrait d'une femme qui a plus votre âge. Donc, je voulais savoir comment vous avez construit cette histoire et comment ça s'articule, peut-être. D'abord, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je vois des liens, effectivement, entre ce film et L'Avenir, mais à vrai dire, je vois des liens entre tous mes films d'une façon ou d'une autre. Après, plus ou moins, j'associe aussi ce film, par exemple, à mon premier film, Tout est pardonné, justement, à la quinzaine. Et pour moi, il y a un lien intime entre ces deux films, mon premier film et ce film-là. Et comme je fais des films qui sont toujours très personnels, avec une dimension qu'on peut penser autobiographique, que c'est sans doute naturel qu'ils aient tous ces liens. Après, bien sûr qu'il est naturel de penser que ce personnage est plus proche de moi, plus directement, puisque j'ai le même âge qu'elle, etc. Il y a une dimension autobiographique par rapport à la maladie de mon père. Donc, il y a des liens évidents, indéniables. Après, je dois dire que j'ai autant d'empathie pour tous les personnages de mes films, mais aussi d'un film à l'autre. Je veux dire que quand je fais un film, quand je fais l'avenir et que je représente une femme plus âgée, mais aussi quand je fais Eden et que je suis un jeune homme, ils ont beau ne pas être du même sexe ou plus âgés ou paraître plus éloignés de moi, au fond, je m'identifie tout autant à eux. L'empathie est vraiment, pour moi, au cœur du processus de l'écriture, qu'il s'agisse d'un personnage qui m'est évidemment proche ou d'un personnage qui puisse paraître un peu plus éloigné. Oui, je comprends pourquoi vous pouvez voir une connexion avec ce film en particulier, mais je dirais que, en général, je fais des connexions entre tous mes films. Et peut-être que ce film a une connexion plus intégrée avec ma première feature, « All is Forgiven » qui était ici à la quinzaine. Je fais toujours des films qui sont très personnels avec une forte note autobiographique. Donc, c'est naturel de penser que, puisque ce personnage est plus près à moi en âge, et avec mon père, je peux sentir plus près à elle. Mais je sens que j'ai autant d'empathie avec tous mes personnages dans le film et aussi dans mes autres films. Même dans mon film, « Eden » où j'étais jeune, j'étais jeune, j'ai toujours tout le temps. Nous devons, malheureusement, libérer la salle. Merci beaucoup. Merci, Pascal Grégory. Merci, Nicole Garcia. Merci, Léa Seydoux. Et merci, Mia Hansenlove. Merci beaucoup. Bonne suite de festival. Applaudissements. Applaudissements. ...